Je ferai la différence entre les religions et les églises, quant à moi. Je pense que religion, malheureusement ou heureusement, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que l'humain est par définition religieux. On ne se débarrassera pas des religions, c'est pas la même chose. Quand on dit ces temps-ci, dans le débat actuel, séparer la religion de l'État, je pense qu'on comprend ce qu'on veut dire, mais je pense que la dénomination n'est pas exacte. Je pense qu'il faut séparer les églises de l'État, que ce soit des églises chrétiennes, musulmanes ou autres, peu importe, mais la religion, on ne s'en débarrasse pas. Il y a toujours un culte. Il y a des ethnologues du 19e siècle qui déjà notaient que l'être humain est ainsi fait, que l'esprit humain est ainsi fait, que dès qu'il arrive un événement, le moindrement significatif, il se passe deux choses. On émet une parole ou une exclamation et on crée ce que Hussener, un Allemand, appelait le dieu du moment. On crée tout de suite quelque chose de supranaturel par lequel on s'explique autant l'événement qu'on essaie de se l'expliquer par le langage et par la raison. Donc il y a le logos, si vous voulez, d'un côté et le mythos de l'autre, inévitablement. On n'est par essence des créateurs de mythes et donc mythes, religions, fantasmes, si vous voulez, on ne peut pas ne pas le faire. Dans ce sens-là, le religieux apporte des réponses qui valent ce qu'elles valent, mais c'est sûr que notre esprit va toujours en créer du religieux au sens très large que je dis là. La question est toute différente par rapport aux religions révélées, c'est-à-dire à ces religions qui ont tôt fait de s'institutionnaliser et d'apporter des réponses qui exigent une certaine obédience, un catéchisme, un certain nombre de dogmes à avaler tel quel et sur lesquels on ne peut pas poser de questions. Là, c'est une autre chose. Et dans ce sens-là, je pense que quand le fondateur de ma discipline a écrit un livre qui s'appelait « L'avenir d'une illusion » ou est-ce qu'il souhaitait, disait-il, dans l'avenir, une société où la raison exercerait sa dictature, je me permets de penser qu'il se trompait gravement. Et d'ailleurs, je le fais dire par certains de ses amis, comme Romain Roland, pas le moindre, qui pensaient, et je suis assez d'accord avec ça, qu'il faut différencier la religion organisée, les églises, et le religieux ou le spirituel, si on veut, qui a beau être du domaine de l'illusion, oui, bien sûr, c'est une illusion, mais une illusion dont un être humain ne peut pas se débarrasser. Sous-titrage ST' 501